Chers amis polémistes, bonjour, c'est Delali et j'ai avec moi aujourd'hui, vous vous en souvenez certainement, le jeune Sam dont nous vous avions parlé il y a quelques mois, que nous avons rencontré à Lomé et qui, aux dernières nouvelles, avait trouvé une inscription et avait commencé son cursus à l'IAEC de Lomé. Nous l'avons retrouvé aujourd'hui et j'aurais aimé qu'il nous donne un petit peu de ses nouvelles, qu'il nous dise comment ça se passe. Il a commencé deux mois, maintenant je pense qu'il va entamer son troisième mois de cours à l'IAEC, prendre de ses nouvelles, voir comment ça se passe et savoir toujours, parce que c'est aussi le but, ce qu'on peut faire pour l'aider. Comment ça va Sam? Je vois très bien madame. Bonsoir. Arrête de m'appeler madame, s'il te plaît. D'accord. Je suis vraiment contente d'avoir de tes nouvelles. On a distribué ta vidéo. Les gens étaient très contents d'avoir de tes nouvelles et surtout savoir que ça c'était, les choses commençaient à s'arranger pour toi. Donc, je vais te laisser parler. Tu vas nous dire un peu comment se sont passés ces deux derniers mois depuis le mois de janvier. On s'est vu la dernière fois en janvier. Raconte-nous un peu comment se passe ta nouvelle vie d'étudiant dans la filière que tu as vraiment choisie. Oui. Bon, au début, je peux affirmer que c'était pas mal facile parce que j'ai fait l'acier littéraire et j'ai perdu certaines notions mathématiques. Bon, après, très vite, je me suis mis dans le bain parce que maintenant je suis dans le monde des scientifiques. Il fallait vraiment commencer par donner comme les scientifiques. Et très vite, on s'est fait des travaux de mort et maintenant ça va très bien. Et puis, je peux du coup, c'est connaissance scientifique et me permettre aussi d'amplifier plus mes connaissances parce qu'au début, je ne faisais que la pratique. La théorie était, mais c'était un peu erroné. Maintenant, je peux du coup, les preuves scientifiques sont beaucoup plus concrètes pour appuyer maintenant ce que je fais. Et j'avais aussi, au début, j'ai ignoré certaines bases fondamentales dans ce que je faisais, mais je peux dire que maintenant ça va très bien. Comme l'étude des algorithmes et autres là. Et je vous remercie heureusement pour tout votre soutien que vous m'apporte. Merci. D'accord. Merci à toi parce que tu nous permets de continuer à rêver, de continuer à croire que finalement tout est possible. Donc, si j'ai bien compris, le fait d'aller, de faire ses cours, ça permet pour toi de préciser un petit peu ce que tu connais avant. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas ton histoire, tu étais autodidacte. Tu faisais tes modèles de robots par rapport à, tu allais un petit peu au feeling, tu as appris beaucoup de choses, tu as lu beaucoup de choses sur internet. Et maintenant, en ayant la théorie, un petit peu, ça te permet d'affiner un petit peu. Oui. Ça me permet d'être beaucoup plus précis dans mes travaux. Avec les calculs, vraiment, c'est la rigueur maintenant. Super. Et pour que ceux qui nous écoutent sachent, qu'est-ce que tu as fait déjà en termes de prototype? Et qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire, essaie de nous dire vite fait ce que tu as déjà produit et les choses, les travaux en cours. Oui. Au début, j'ai produit des robots bipèdes capables de marcher, d'éviter des obstacles. Après, j'ai lancé tout dernièrement un robot capable de suivre une ligne, doté d'un capteur en bas. Et tout récemment, j'ai produit un robot quadriopède doté de huit servomoteurs capables de marcher comme un robot chien et autres. Mais actuellement, je suis sur un tout nouveau prototype qui est vraiment du vrai et du nouveau. C'est un robot bipède doté d'une caméra et doté aussi d'une vision en trois dimanche qui peut vraiment reconnaître les objets, les obstacles et autres et interagir avec l'environnement. Voilà, c'est un peu en cela qui résume tout mon cursus scientifique. D'accord. Et tu me disais tout à l'heure, quand on parlait en off, que c'est vrai que maintenant que tu prends des cours, que tu as commencé ce cursus, ce cycle à l'IAEC de l'OMÉ. Oui, c'est très intense, si j'ai bien compris le rythme des cours. Oui, c'est vraiment intense parce qu'il n'y a pas vraiment le temps de pouvoir un peu créer comme avant. Parce qu'avant, j'avais beaucoup de temps pour faire mes choses. Maintenant, il n'y a plus de temps. C'est le jour la bosse et autre. Mais bon, souvent, je suis obligé de prolonger la nuit. Je dors vraiment très, 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 très tard pour pouvoir travailler et essayer d'équilibrer un peu mon côté imaginatif et mon côté scientifique pour ne pas perdre la main de ce que j'avais. D'accord. Et tes parents, ils sont contents? Très, très, très contents. Vraiment, je ne sais même pas comment dire. Ils sont vraiment très contents. Ils m'encouragent toujours d'aller vers l'avant. C'est bien. C'est bien. Un grand merci vraiment à l'IAEC de l'OMÉ. On reviendra là-dessus. On n'a pas oublié notre promesse de venir faire un reportage sur cette école qui t'a accueillie. Et on le fera certainement avant la fin de l'année scolaire parce qu'on tiendra nos engagements. Tu peux leur dire qu'on n'a pas oublié notre promesse. Et aussi, je voulais savoir parce que c'est vrai que tu nous avais dit à l'époque, tu as eu l'occasion de créer beaucoup de choses depuis un avion qui avait fait l'objet d'une émission à la télé. Et tu nous avais expliqué que tu étais obligé à chaque fois de détruire tes anciens prototypes pour en construire de nouveaux, faute de matériel. Et ça, c'est vraiment dommage parce que je pense que la création, on a besoin de voir à peu près tout ce que tu as fait. Et je me rappelle qu'on t'avait dit ne détruis plus aucun prototype. Donc aujourd'hui, oui, ne détruis plus rien. De ce que je sais, mais tu vas le dire toi-même, il ne faut pas, vous qui nous écoutez, si vous avez des télés qui vous êtes au Togo, vous avez des télés qui ne fonctionnent plus, ne jetez pas ces télés. Ne jetez pas les radios. Qu'est-ce qu'il ne faut pas jeter d'autre, Sam? Ça me ferait vraiment plaisir de refaire tout ces éléments-là et de refaire quelque chose de beaucoup plus meilleur encore. Parce que c'est ça. Parce que dans cette vie, rien n'est inutile. Tout sert. Même la chose qu'on peut imaginer que ça ne peut pas servir. Ça fait vraiment une grande chose, c'est ça. Il y a le trésor partout. Qui sait chercher, tu trouves toujours du trésor n'importe où. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce que tu utilises si quelqu'un nous entend aujourd'hui et souhaite t'aider? C'est-à-dire quelqu'un qui a accès à du matériel que tu utilises dans ta filière. Moi, je ne m'y connais pas du tout. Je ne suis pas du tout scientifique. Qu'est-ce que tu utilises à peu près? À peu près pour que nos auditeurs puissent savoir et qui sait si quelqu'un est touché et ressent le besoin de t'envoyer quelque chose que la personne puisse nous contacter. Oui. Bon, dans le domaine de la robotique, le matériel le plus important, ce sont les moteurs. Mais actuellement, je manque vraiment des moteurs pour pouvoir faire des robots. C'est-à-dire qu'actuellement, je veux faire un robot qui peut vraiment imiter parfaitement l'homme. Alors, c'est que l'homme a des mouvements articulés parce qu'il a eu des faits de liberté qu'il permet de faire des mouvements n'importe comment. Mais je suis aujourd'hui limité par le nombre de moteurs qui m'empêchent vraiment d'atteindre ce rêve-là. Donc, si quelqu'un a des moteurs ou bien n'importe quoi, il peut m'envoyer. C'est quel type de moteur ? Est-ce qu'il y a quelque chose, une marque en particulier, des spécificités techniques ? Oui. Bon, le moteur, couramment qu'on utilise dans le domaine de robotique, ce sont les cerveaux-moteurs. Ce sont les cerveaux-moteurs. D'accord. Les cerveaux-moteurs, ok. Les cerveaux-moteurs, oui. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non, le reste, je ne sais pas qu'il y a tout. Donc, vous qui nous entendez, excusez-moi, si vous avez des cerveaux-moteurs, aidez-nous parce que peut-être que demain, au Togo, on va aller concurrencer les Japonais et qu'on va commencer à créer des robots qui imitent, en fait, qui imitent les mouvements humains. C'est ça, Sam ? Je le dis bien. Et c'est un petit peu peut-être ce qu'on utilise au niveau des industries automobiles aujourd'hui parce que dans les usines d'assemblage automobile, on a toute une partie de la chaîne de production qui est assurée par des robots. Je suppose que ça fait partie des modèles qu'on utilise, des techniques qu'on utilise. Comme quoi, tout ça, ça a un but. Ce n'est pas juste pour lui de créer des prototypes, mais voir comment est-ce que demain, Sam peut mettre à profit ce qu'il fait, son talent et tout ce qu'il va apprendre pour aujourd'hui le mettre au profit, par exemple, de l'industrie. Parce que nous sommes en Afrique très, très faiblement industrialisés. Et il est temps que nous commencions à créer, créer nos, on va dire, nos propres modèles. Nos propres modèles, voilà. Et à les déposer, à les breveter. Cache bien, tu n'oublies pas, tout ce que tu crées, tout ce que tu crées, pense à protéger tes créations parce que c'est très important. Voilà, est-ce que tu as quelque chose de dire, un mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire ? Bon, pour le moins, je n'ai rien à dire. Mais bon, je remercie vraiment à tous ceux qui m'encouragent de jour en jour, m'aident. Je les dis vraiment que je les remercie et que de ma part, je ne les découragerai pas. Je travaillerai toujours du jour pour pouvoir atteindre vraiment l'objectif de voir le Togo un jour rayonner parmi les pays les plus puissants dans ce monde aussi. Voilà, c'est tout ce que tu as à dire. Merci beaucoup, Sam, sois béni. Et je crois que tu es avec ton nouveau grand frère, ton nouveau grand frère qui ne te lâche plus. Oui. Est-ce qu'on peut lui parler aussi parce qu'apparemment, il est dans certaines démarches avec toi ? Est-ce qu'on peut lui parler pour savoir s'il fait bien son travail de suivi ? On peut lui parler. Bon, maintenant on est avec le toujours, toujours émité, jamais égalé, le DG, c'est ça, de la capitale Gita. Monsieur Gianni Maté Aposan. Comment vous allez, monsieur ? Merci, ça va bien. Dieu seul qu'on dit toujours émité, jamais égalé. C'est un Dieu seul qu'on dit ça. Fausse modestie. Ça fait plaisir de t'avoir encore en ligne, de t'entendre. Bon, j'ai vu que ça allait bien. Merci de veiller sur lui. Merci de le conseiller pour les différentes démarches. Et puis, bon, j'ai cru comprendre que vous avanciez toujours sur le terrain pour savoir comment faire pour lui obtenir des bourses, etc. et assurer la suite. Donc, je suppose, on suppose qu'il est entre de bonnes mains et que tu suis le dossier de près. Oui, moi, je dis plutôt que c'est Dieu qui fait, là, que l'on est là au ciel de mon motivation, God is there. C'est Dieu qui a la réponse. C'est lui seul qui permet qu'on avance. Oui. Je crois que, quand on s'en concerne, qu'on fera de notre mieux pour qu'il puisse utiliser son talent et abondre les siens. Parce qu'on dit souvent que les meilleurs livres, les meilleurs théorèmes, les meilleurs vaccins qu'on aurait pu trouver se trouvent tous au cimetière. Parce que beaucoup de gens auraient pu briller. Et malheureusement, ils sont morts. Parce qu'il n'y a pas une seule personne pour leur ajouter une goutte d'amour, chercher à aider. Donc, nous avons ce pouvoir là devant l'humanité. Nous avons encouragé, ne serait-ce qu'avec un petit mot, une petite phrase, un petit geste. Ces jeunes qui se battent, c'est important. Merci beaucoup. On reste en contact. Et comment va la capitale? Comment va l'équipe de la capitale? Ah, l'équipe de la capitale va bien. Ça va le soir. On dit Dieu merci. L'équipe va bien. La capitale doit grandir. La capitale doit grandir. On attend avec impatience. La famille polémique salue la capitale. Et on espère, moi, j'espère vraiment, vraiment vous retrouver très, très bientôt. Parce qu'il y a un arrière Goudaïmoulou de la capitale qui est resté en moi et qui me torture depuis que je suis si loin de l'Aumé. J'espère qu'on se retrouve bientôt avec des nouvelles de la capitale et puis de Sam Godot, en espérant qu'on aura de très bonnes nouvelles à nous annoncer, à vous annoncer. Bonne journée, bonne fin de journée ou bon début de journée, selon où vous êtes. Et on se retrouve très bientôt sur Polémicalement Votre, la radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada